Bonjour, je m'appelle Hugues Deschauds, je suis journaliste et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi créer son blog. En quelques chiffres, 3 millions de blogs sont créés chaque mois dans le monde et il en existerait au total plus de 200 millions. Il existe plusieurs raisons pour créer son blog lorsqu'on est indépendant. La première, créer une relation de confiance avec son client, humaniser la relation que l'on a avec lui. La deuxième est de créer un relais de communication gratuit. Un blog ne vous coûtera pas grand chose et vous permettra de communiquer auprès de vos clients sur votre marque de manière totalement gratuite. Troisième raison, c'est un bon moyen de contrôler les messages que l'on veut diffuser. Étant maître de la communication et des informations que vous mettez à disposition sur votre blog, vous pouvez contrôler l'image que vous reflétez. Enfin, la dernière raison pour laquelle créer un blog lorsqu'on est indépendant est tout simplement créer des opportunités, que ce soit du business, comme par exemple pour des jeux concours afin d'attirer de nouveaux prospects ou clients, ou tout simplement des partenariats avec d'autres marques ou avec d'autres sites qui souhaiteraient associer leur image à celle de votre blog. Voyons maintenant les différents types de blog qui existent et lesquels correspondent le mieux au type d'action que vous souhaitez mener. Le premier type de blog qui existe est le blog dit corporate. Tout simplement, il consiste à animer sa communauté afin de se positionner en tant qu'acteur leader dans son domaine et de pouvoir parler de différents aspects de votre secteur d'activité. Le deuxième type de blog est le blog dit d'expertise. Un peu comme un blog corporate, il vous permet de vous asseoir en tant qu'expert dans votre domaine d'activité ou dans votre secteur. C'est un blog que vous pouvez avoir en tant que personne individuelle, vous parlez à la première personne avec le jeu, ou alors un blog d'entreprise, vous parlez au nom de votre entreprise qui souhaite s'imposer comme l'expert dans son domaine. Enfin, un dernier type de blog existe, le plus connu, le plus répandu, et les premiers blogs qui ont été créés, ce sont les blogs dits personnels. Skyblog par exemple en est un parfait exemple, c'est un des plus grands sites mondiaux, en tout cas de blog, il est français, et dessus vous pouvez avoir différentes thématiques abordées en votre nom propre, que ce soit la cuisine, la mode, ou tout autre domaine d'activité qui vous tient à cœur. La principale clé de succès et de réussite de votre blog réside dans la ligne éditoriale que vous lui imposez. La ligne éditoriale, c'est la promesse que vous faites à votre lecteur lorsqu'il vient consulter votre blog. Par exemple, si vous êtes un blog spécialisé en chocolat, votre lecteur saura qu'à chaque fois qu'il vient sur votre blog, il trouvera des articles, des photos, des reportages sur le chocolat. Écrire pour le web, c'est un exercice bien spécifique. Il faut que vos articles soient clairs, compréhensibles et précis pour que votre lecteur arrive tout de suite à comprendre l'information que vous voulez lui donner. Deuxième point très important, n'oubliez jamais d'intégrer dans vos articles des photos, des liens, des mots clés afin d'augmenter le référencement de vos articles et de votre blog de manière générale dans les moteurs de recherche. Pour réussir son blog, il est également important d'avoir une fréquence de publication dynamique et régulière afin de garder son lectorat toujours à l'écoute de ce que vous pouvez lui offrir. Il est donc recommandé de publier au minimum un article par semaine, voire plus si vous avez assez de matière et si vous avez assez de choses à raconter à votre lectorat. Ne sous-estimez pas les réseaux sociaux et tout ce qu'ils peuvent apporter de manière générale à votre blog. Ils sont la meilleure vitrine, la meilleure communication que vous puissiez avoir pour votre blog. L'une des autres composantes d'un blog sont les commentaires. Ils vous permettent d'avoir un retour de votre lectorat sur vos articles et donc de juger de la pertinence de ceux-ci. Faites cependant attention à bien modérer ces commentaires afin de ne pas avoir de messages haineux ou de calomnies. L'une des questions qui revient souvent lorsqu'on parle de blog est peut-on gagner de l'argent avec un blog ? Malheureusement en France, c'est extrêmement rare et très compliqué d'arriver à en vivre. Cependant dans certains domaines, notamment la mode, certains blogueurs ou blogueuses arrivent à très bien en vivre car ils sont devenus de véritables prescripteurs dans ce domaine d'activité. Les grandes marques ont donc tout intérêt à communiquer auprès d'eux pour faire connaître leurs produits. Au final, créer son blog n'est pas très compliqué, ne vous rapportera sûrement pas directement de l'argent mais vous permettra d'animer votre communauté ou une communauté afin de faire connaître votre marque, votre entreprise ou tout simplement vos passions.